Gautier le Fébure a le cœur qui bat. Aux côtés d'autres chevaliers normands, il attend un signe de son chef, Bertrand Duguayclin. En ce 16 mai 1364, l'armée du futur Charles V fait face aux hommes de Charles le Mauvais, roi de Navarre et allié des Anglais. Cette troupe, menée par le capital de Bouches, Jean de Grailly, et Géant Jouel, marche sur Paris afin d'empêcher le couronnement du roi de France. Supérieure en nombre, elle a l'avantage d'occuper la hauteur qui domine le hameau de Cocherelle. Sur la rive de l'heure, Duguayclin sait qu'il doit ruser s'il veut l'emporter. Il se replie. Près de la butte d'Olivet, c'est l'étonnement. L'impétueux Géant Jouel s'élance au grand galop, bien décidé à pourfendre ses fuyards. Plus méfiant, Jean de Grailly hésite, puis le suit avec le gros de la cavalerie anglo-navarese. Surprise ! Lorsqu'ils arrivent dans la plaine au bord de la rivière, Duguayclin et ses hommes font volte-face. Des fourrés environnants surgissent des archers, bientôt suivis de 200 cavaliers bretons. La bataille, un instant indécise, tourne à l'avantage des Français. Dans la mêlée, Géant Jouel est mortellement touché. Jean de Grailly, son cheval tué sous lui, poursuit le combat à pied, à grand renfort de son maillet de fer. Jusqu'à ce que Gauthier Lefébure le tienne en respect, au bout de sa lance. Le chef navaré est pris, ses hommes se rendent. Duguayclin l'emporte et lave la fronte des défaites de l'Écluse, Crécy et Poitiers. Les Anglais peuvent être vaincus dans une bataille rangée. Gauthier Lefébure n'est pas peu fier. Le dauphin Charles va pouvoir être couronné roi de France. En souvenir de ce haut fait d'armes, sur le site même de la bataille, un monument fut élevé en 1855, près de la route d'Evreux, à Ardencourt. Et le nom de Cocherelle fut accolé à celui de la commune, le 16 juin 1933. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada